La grâce surabondante, vous aurez donc droit à une double prédication ce matin, mais sur un même texte. Avec Marc, nous allons en quelque sorte prendre le texte biblique qui est la finale de l'évangile selon Matthieu en tenaille, essayer de débusquer cette parole de vie, il vous appartiendra ensuite de vous en saisir. Donc, finale de l'évangile selon Matthieu. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allaient revoir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devint comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent. En ajoutant, dites, « Ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion. Et nous vous tirerons d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants louanges et prières. Et au quantique 144, chantons les trois strophes qui chantent Pâques. Levons-nous pour chanter Jésus, sorti de la tombe. Jésus, sorti de la tombe. Et au quantique 143, Les deux chants louanges et prières. Et en chantons les trois strophes qui chantent Pâques. Et en chantons les trois strophes qui chantent Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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